En effet, ce soir, nous avons décidé de prendre un certain nombre de mesures supplémentaires. Premièrement, vous informez que nous restons, sur le plan sanitaire, en phase 2. La phase 2, comme on vous l'a déjà plusieurs fois expliqué, c'est bien la phase où nous essayons de contenir la dispersion et la multiplication du virus. Dans notre pays, cet objectif reste plein et entier. Nous voulons veiller à ce que les personnes, des personnes qui n'entreraient pas en contact les unes avec les autres, eh bien ces personnes ne doivent pas entrer en contact les unes avec les autres maintenant. Il faut éviter donc que le virus passe d'une communauté à l'autre. L'objectif de ces mesures est bien d'éviter que des personnes qui n'ont pas de raison de rentrer en contact entre elles ne le font pas et donc d'éviter que le virus ne se propage entre ce qu'on appelle les communautés sociales. Alors en ce qui concerne les mesures. Toutes les activités récréatives, qu'elles soient récréatives donc, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. Il en va de même pour les discothèques, les cafés, les restaurants, entre autres, qui doivent être fermés. Alors les mesures à propos du télétravail et des réunions sont en vigueur et si possible, ces mesures doivent encore être renforcées. C'est très important. Les magasins qui fournissent des services essentiels resteront ouverts en semaine et le week-end, comme d'habitude. Je pense ici aux pharmacies, je pense à l'alimentaire. Les autres magasins seront ouverts et resteront ouverts pendant la semaine, mais seront fermés pour le week-end. En ce qui concerne les écoles, nous souhaitons et nous demandons, et ça se passera comme ça, nous le souhaitons, c'est la décision que nous avons prise, que les leçons soient suspendues, les cours sont donc suspendus. L'encadrement des enfants sera assuré au moins pour les personnes qui sont eux-mêmes, qui travaillent eux-mêmes dans le domaine des soins. Pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par des personnes âgées. Je vous rappelle que le groupe à risque important, c'est bien les personnes âgées. L'idée, ce n'est pas que ces enfants soient gardés par leurs grands-parents. Donc, les familles qui ne peuvent pas organiser une garde en dehors de leurs grands-parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles. trouveront aussi une solution ceux, les enfants dont les parents ont comme fonction une fonction en, excusez-moi, en sécurité publique. Et quand je dis au moins, ça veut dire que, bien entendu, il ne s'agit pas d'une règle rigide. Il s'agit d'une règle qui vise à faire en sorte que les écoles ne donnent plus cours, mais que les parents qui se trouvent en difficulté soient quand même rencontrés dans leurs difficultés, mais que surtout, que cette règle n'empêche pas les hôpitaux, les centres de soins, les maisons de repos de fonctionner normalement, parce que les parents de ces enfants-là devraient tout d'un coup se retrouver à la maison pour garder leurs enfants. Ce n'est évidemment pas l'objectif, puisque vous vous souviendrez que l'objectif est le suivant. D'une part, ralentir la dispersion du virus pour permettre à nos services de soins de pouvoir absorber la demande de soins. Dès lors, nous avons vraiment besoin de l'entièreté du personnel disponible. En ce qui concerne les crèches, elles restent ouvertes sans difficulté. Ces mesures sont d'application et seront d'application à minuit, dans la nuit, de vendredi à samedi. Ça permettra à d'aucuns de prendre ces dispositions. Et elles seront valides jusqu'au 3 avril inclus. Veillent donc des vacances de Pâques. Je voudrais aussi rajouter un point sur les seniors, donc les personnes âgées qui sont seules. S'il y a des mesures qui ont déjà été prises de manière importante pour les maisons de repos, il y a également des personnes âgées isolées, des personnes qui sont seules chez elles à la maison. Et nous insistons et nous demandons à ces personnes de rester chez elles. Si ces personnes doivent faire leur course, elles devront le faire. Mais il faut essayer de le faire la journée, lorsqu'il y a peu de monde dans les magasins. Les transports en commun continuent évidemment de circuler. Mais nous recommandons évidemment leur utilisation pour les déplacements indispensables. Souvenez-vous de notre recommandation que les entreprises puissent offrir à leurs travailleurs des horaires décalés de manière à ne pas congestionner ces mêmes transports en commun. Encore une petite remarque, si vous le voulez bien. Si certains peuvent s'interroger sur la pertinence des mesures prises il y a quelques jours, parce qu'on en prend effectivement des nouvelles aujourd'hui, je pense que c'est la démonstration que l'on rentre parfaitement dans la dynamique que l'on s'est instaurée, à savoir monitorer en temps réel la situation et prendre immédiatement les réponses nécessaires, efficaces et proportionnées au moment venu. Je dois le rappeler, c'est très important. Dans cette situation-ci, aujourd'hui, je fais appel à la vigilance et à la responsabilité de tout un chacun. Chacun d'entre nous, à son niveau, je l'ai déjà répété, on ne le répétera jamais assez. Je vous encourage, vous les médias aussi, à le faire dès que vous le pouvez. Je vous encourage à son niveau à contribuer à limiter la propagation du virus en respectant des règles simples en matière d'hygiène, personnel par exemple. Je vous encourage aussi à prendre soin de vos aînés. S'ils ne peuvent pas sortir, vous pouvez, par exemple, leur apporter de quoi vivre, de faire des courses pour eux. Par contre, si vous êtes malade, je vous encourage aussi fortement à ne pas vous rendre en visite. Tout le monde connaît les groupes à risque. Nous devons tous veiller à respecter les personnes les plus vulnérables, finalement. C'est dans l'adversité, je pense, que nous devons montrer notre esprit de cohésion, notre solidarité et notre capacité à prendre nos responsabilités. C'est dans l'adversité que nous devons collaborer ensemble. Il faut faire preuve de solidarité et il faut prendre ses responsabilités. Je vous remercie pour votre attention.